Aujourd'hui je vais reproduire un de mes anciens looks, donc en fait c'est une sorte de vidéo que j'avais vu sur la chaîne de Linda Alberg et j'avais trouvé que c'était une super idée. Du coup je pense que je vais le refaire régulièrement. Donc j'ai choisi ce maquillage là qui est un maquillage que j'avais posté sur Instagram le 14 avril 2015 je crois. Donc je vais refaire ce maquillage là mais je vais le refaire un petit peu au goût du jour, enfin au goût du jour avec en tout cas les techniques que j'ai appris ces dernières années pour voir un petit peu l'évolution. Donc voilà j'espère que ça vous plaira. Je vais prendre la palette de chez Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill et je prends tout d'abord la teinte jaune pour faire ma teinte de transition. Donc je l'applique dans mon creux paupière avec le pinceau 231 de chez Zoéva. Ensuite je passe à cette teinte marron chaud et avec un pinceau plat de chez Cosette je l'applique en oblique au coin externe et au coin interne de ma paupière mobile. Je prends maintenant cette teinte là et avec un plus petit pinceau donc le 230 de chez Zoéva je l'applique dans mon creux paupière vraiment à la base du creux. Et pour m'assurer que les couleurs sont bien dégradées ensemble je reprends le pinceau jaune et je dégrade tout. Et pour intensifier un peu plus je reprends la teinte marron que j'ai appliqué sur ma paupière mobile et je relie le coin interne et le coin externe ensemble au niveau du creux. Je prends maintenant ma base de chez P.Louise et je vais couper au milieu donc au centre de ma paupière mobile. Donc je fais quelque chose d'assez net et un petit peu plus haut que mon pli naturel. Au niveau du pli paupière ça doit être net mais sur les côtés ça doit être bien dégradé dans la teinte marron. Par dessus cette base je vais appliquer cette teinte qui est un beige irisé donc avec un pinceau plat qui vient de chez Cosette et vraiment je l'applique par dessus et je le dégrade bien dans la teinte marron. Avec le crayon Dering Mood donc violet de chez Linda Albert je vais faire ma base au radicile inférieur que je vais dégrader. Et je vais ensuite prendre la teinte Poison Plum de chez Sugar Peel que je vais appliquer donc par dessus ma base avec un pinceau plat. Donc ça tombe un petit peu c'est pas grave un petit coup de pinceau si vous avez bien poudré votre teint et c'est bon. Je prends maintenant la teinte Dolly Pop toujours de chez Sugar Peel et avec un pinceau assez large de chez Zoéva je vais dégrader les bords. Je passe maintenant à mon eyeliner que je fais donc tout à fait normalement. Je vais faire quelque chose que j'ai pas fait dans le maquillage initial mais que j'ai envie de faire dans celui-ci c'est de mettre de l'eyeliner pailleté doré au niveau du creux paupière je trouve que c'est plus joli. Et je reprends un autre eyeliner pailleté donc rose cette fois-ci que je vais appliquer dans mon coin interne pour illuminer. Je prends ces faux cils de chez Scandale Lashes et je vais les appliquer. Ils sont vraiment très fournis donc je les trouve assez jolis. Je vais maintenant appliquer mes strass donc j'ai pris des strass de plusieurs tailles et donc j'applique d'abord la colle et ensuite je vais appliquer mes strass par dessus par là. Au niveau de ma bouche je vais d'abord tracer le contour avec un crayon qui vient de chez Nabla donc je fais tout le contour de ma bouche. Et je vais prendre le rouge à lèvres Angéline qui vient de chez Sam Marcel et je vais l'appliquer tout simplement sur mes lèvres. Et voilà le résultat final pour ce look. J'ai essayé de faire la même photo et de prendre le même genre de pose en tout cas pour les yeux pour que vous voyez bien la différence entre les deux. Donc du coup je vous rappelle que ça c'était la photo de 2015 et ça c'est la photo d'aujourd'hui. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le look que vous voulez que je reproduise. Donc il suffit d'aller dans mon compte Instagram. Bon il faut remonter assez loin, ne me sortez pas des photos que j'ai fait l'année dernière. Je pense qu'il n'y aura pas une grande différence. Prenez des photos assez anciennes si vous voulez que je reproduise certains looks et mettez-les moi en lien dans les commentaires. Donc vous avez juste à faire partager, copier le lien ou alors depuis internet. Ou directement quand vous cliquez sur la photo vous pouvez copier le lien qui est dans votre barre URL. Et dites-moi aussi surtout dans les commentaires si ce type de vidéo vous plaît. Parce que moi je comptais en faire une espèce de série, que ce soit un genre de vidéo un peu récurrent sur ma chaîne. Mais si ça ne vous plaît pas du coup je ne continuerai pas. Mais bon, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et du coup je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501